... Tu n'es pas fâché pour hier ? Non, je ne suis pas fâché. J'ai compris la leçon, le client n'est pas roi. Oui, enfin, n'exagérons pas trop quand même. Pas trop fatigué ? Un peu. Je n'ai pas l'habitude de me lever à 6h du matin pour faire le marché. Restaurateur, ce n'est pas un métier facile. Bon, je mets ça dans la camionnette et je file au restaurant. Toi, tu continues. On a déjà le poisson. Je prends un peu de fromage, de la viande, des fruits et des légumes. C'est ça. Comme fromage, qu'est-ce que je prends ? Du camembert fermier. Petit malin, tu prends du gruyère, du chèvre et du camembert fermier. Tu prends aussi du beurre, des oeufs et de la crème. Allez, à plus tard. Et n'oublie pas ma devise, la qualité. Oui, mais au meilleur prix. Tes devises, hein. Salut, Pascal. Tu remplaces le patron ce matin ? Eh oui, je m'entends, grade. Ton plat de pote, il est bien ? Extra. Tu fais un pote au feu super avec ça. T'en prends combien ? Je vais en prendre 10 kilos. Tu as du veau. Oui, j'en ai toujours. Une petite blanquette. Oui, entre 4 et 5 kilos. Et puis, je vais prendre des biftecs. Oui, t'en veux combien ? Combien il en prend d'habitude, Fernand ? Il en prend une trentaine. Et ils sont en promotion aujourd'hui. Vous êtes bien matinale aujourd'hui, monsieur Pascal ? Eh oui, aujourd'hui, je fais des courses pour Fernand, le restaurateur. Vous travaillez pour Fernand ? C'est bien, ça. Vous êtes courageux. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui ? Les pommes, là, elles ont l'air bien. Il n'y a pas de ticket, combien elles coûtent ? Elles ne sont pas chères cette semaine. 5 francs le kilo. Vous en voulez combien ? 10 kilos. Je vais aussi prendre des pommes de terre. Combien j'en mets ? Une vingtaine de kilos. Et vos haricots, ils sont à quel prix ? 30 francs le kilo. Production française, ils sont beaux. Ils sont beaux, mais chers. Enfin, je vais en prendre un peu. Allez, je vais vous faire un bon prix. C'est gentil. Alors ça, bravo. Tu sais acheter. J'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, moi, je sers au restaurant. Et toi, tu fais le marché. Le marché, à 6 heures du matin, tous les jours ? Non, pas tous les jours. Il n'y en a pas le lundi. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'expression de quantité. Et d'abord, de combien. Avec combien, on interroge sur la quantité. Par exemple, combien de pommes voulez-vous ? Combien de kilos de pommes prenez-vous ? Le pronom en remplace de plus non. Tu prends combien de pommes ? Tu en prends combien ? En remplace deux pommes. Voyons d'autres exemples. Tu en prends combien ? Je vais en prendre 10 kilos. Combien il en prend d'habitude, Fernand ? Il en prend une trentaine. Oui, Fernand prend une trentaine de biftecs. Voici d'autres exemples. Je veux du café. Tu en veux combien ? J'en veux un paquet. Je voudrais de l'huile. Tu en veux combien ? J'en voudrais un litre. Pour acheter, il faut connaître le prix. Combien s'utilise aussi pour demander le prix ? Quel est le prix des pommes ? Combien elle coûte ? 5 francs le kilo. Oui, 5 francs le kilo ou bien 0,75 euros. Le café vaut 3 euros le paquet de 250 grammes. L'huile coûte 1,60 euros le litre. Le melon, ça coûte 2 ou 3 euros la pièce. Au revoir. Tu n'es pas fâché pour hier ? Non, je ne suis pas fâché. Tu ne m'en veux pas pour hier ? Mais non ! Tu m'excuses, pour hier. Mais oui, ne t'inquiète pas. Sans rancune pour hier ? Mais oui, ce n'est rien. Combien elle coûte ? 5 francs le kilo. Ça coûte combien les haricots verts ? 5 euros le kilo. Elles valent combien ces pommes de terre ? 1 euro le kilo. Quel est le prix du biftec ? Il est à 14 euros le kilo. Il est à 12 euros le kilo. L' secretly il est une à 23 euros. Sous-titrage ST' 501